Vous venez d'acquérir un lombricomposteur avec la ville de Drancy et Paris-Terdanville. Découvrons ensemble son fonctionnement. Le lombricomposteur est livré en kit. Son assemblage s'effectue en toute simplicité. Pour cela, référez-vous à la notice de montage. Veillez juste à bien positionner le plateau muni d'un robinet à l'étage inférieur. Une fois installé, placez un carton légèrement humide dans le plateau gris. Puis, mettez les verres fournis par la ville de Drancy et Paris-Terdanville. Maintenant, patientez une semaine avant de jeter vos premiers déchets. Mais justement, que peut-on jeter dans un lombricomposteur ? Épuisure de fruits, sauf les agrumes et de légumes. Marse de café ou encore sachez de thé, tout ce qui vient de la cuisine est compostable. Mais attention, ne composter aucun produit d'origine animale, comme le lait, la viande ou les oeufs. Exemple, les restes de lasagne finissent aux ordures ménagères. Vous pouvez également composter du papier, journal ou craft et des cartons non imprimés, comme une boîte d'oeufs. Ces déchets secs ne doivent pas dépasser 50% de votre composteur. Dès que le volume de déchets dépasse la limite du premier plateau, placez un nouveau plateau sur le dessus. La base de ce plateau doit toucher les déchets du précédent. N'oubliez pas de retirer la couverture du plateau inférieur. La règle d'or est de couper en petits morceaux vos déchets. Vous obtiendrez plus rapidement votre compost. Mais justement, que fait-on du compost ? La récolte est prête lorsque l'on ne distingue plus les déchets frais dans un plateau. Placez le plateau vide au-dessus. Les verres migreront automatiquement vers le haut. Récupérez le compost, débarrassez les verres et ajoutez une couche de 3 cm sur vos plantes. Pour la culture, mélangez un tiers de compost avec deux tiers de terre. Vous pouvez continuellement récupérer un fertilisant liquide au moyen du robinet. Il est même recommandé de le laisser ouvert avec un récipient. Diluez un volume de fertilisant liquide dans 10 volumes d'eau avant d'arroser vos plantes. Maintenant que vous savez tout, lancez-vous. Vous réduirez considérablement le volume de vos déchets. Vos plantes et la planète vous remercieront. Si vous avez d'autres questions, rendez-vous sur drancy.fr ou jecomposte-en-ville.fr.